Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de préparation au CAP avec les pains au lait. Alors pour ceux qui ont déjà réalisé une pâte à brioche, le procédé est quasiment le même, puisque dans notre cul de poule on va y intégrer de la farine, des oeufs, du sucre, mais aussi de la levure fraîche, du sel. Et la particularité c'est que cette fois on ajoute du lait. Forcément on va faire des pains au lait. Ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas de lait à l'intérieur. Donc on va utiliser le crochet de notre robot afin de bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Et une fois qu'ils sont bien intégrés, donc environ 2 minutes de pétrissage, ça suffit, à petite vitesse. Moi forcément je l'ai mis en accéléré. Et on peut maintenant intégrer notre beurre. Donc moi je fais en sorte qu'il soit pommade, c'est-à-dire que je l'ai mis à température ambiante 1h avant de commencer ma recette. Et comme ça il s'intègre bien, donc au bout de 10 minutes de pétrissage on obtient une belle texture de pâte à pain au lait bien élastique. Et ça signifie que notre réseau glutineux a bien été créé. Je pense à bien filmer le récipient dans lequel je mets ma pâte pour éviter que ma pâte ne croûte. Et je fais des petits trous à l'aide d'un pic pour que l'air puisse encore passer. Et ensuite je laisse pousser pendant 45 minutes 1h à température ambiante. Ensuite je dégaze, donc je mets des coups de poing dans ma pâte pour retirer tout le gaz carbonique. Je ferai un petit peu mon plan de travail puisque là je vais ressortir du coup mon pâton de pain au lait. Et je vais former un pâton, donc pour ça c'est pas bien compliqué. On rabat la pâte vers l'intérieur, vers le dessous jusqu'à obtenir une jolie boule bien homogène et bien régulière. Et ensuite je fleure le cul de poule et je dépose mon pâton. Ensuite je mets ça au frais pendant environ 1h le temps que la pâte durcisse et que je puisse correctement la travailler. Puisque maintenant je vais passer au détaillage. Et donc là je forme des pâtons de 60 grammes. C'est pour ça que j'ai pris ma petite balance pour faire en sorte que j'ai bien les 60 grammes. Et normalement vous devriez obtenir 16 pâtons au total. Donc là pour les façonner correctement, on commence déjà par former une jolie petite boule. Et ensuite entre nos mains on vient tout simplement former une sorte de petit boudin. Donc normalement en longueur on est à 10 cm et en largeur on est à 3-4 cm. Ensuite je les dors à l'aide d'un oeuf entier battu. Donc c'est la première dorure. Et je les laisse pousser au moins 2h à température ambiante si chez vous il fait environ 20 degrés. On passe maintenant à la deuxième et dernière dorure. Donc je réutilise l'oeuf que j'avais déjà battu. Et ensuite je viens couper un petit peu, faire 3 incisions sur le dessus de mes pains au lait. Alors attention au CAP, c'est 4 incisions qu'il faut faire. Là je me suis trompée. Et je les enfourne pendant environ 20 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Nos jolis petits pains au lait sont bien bombés et sont bien brillants grâce à la dorure qu'on a effectuée 2 fois. Et quand je coupe à l'intérieur on se rend compte qu'on a une jolie texture alvéolée, bien moelleuse et surtout bien fondante. Donc quand vous voulez vous en faire des tartines c'est juste parfait pour le petit déjeuner et le goûter. Et voilà vous l'aurez compris la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Surtout que vous allez faire vous-même maintenant vos pain au lait à la maison. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer les photos de vos réalisations. Ça me fait vraiment super plaisir. Et en plus je les repartage très souvent sur mes réseaux sociaux. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo de recettes. Salut !